Loin de s'apaiser, les tensions ont repris de plus belles. Entre l'Inde et le Pakistan, des accrochages se sont poursuivis ce dimanche à coups de tirs de mortiers et d'artillerie. A chaque tonie à la frontière entre les deux pays, des Pakistanais sont forcés de fuir leur maison. Leur priorité, sauver leur vie. Au milieu de nulle part, dans cette zone sinistrée, des refuges improvisés doivent voir le jour. Pour accueillir des centaines de déplacés, le gouvernement pakistanais a fermé toutes les écoles et universités de la région. Ici, hommes, femmes, enfants, démunis et traumatisés, tentent de survivre. Quand les tirs ont commencé à 3h du matin, mes enfants se sont mis à crier et à pleurer. Nous avons un bunker dans notre maison et nous nous y sommes réfugiés avec d'autres personnes. Il n'y avait pas suffisamment de place pour tout le monde, mais nous faisions ce que nous pouvions pour sauver nos vies. Nous avons fini par fuir notre maison quelques minutes plus tard. Selon les militaires pakistanais, les militaires indiens ont délibérément ciblé des civils. Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessés. Pour échapper à la mort, des centaines de personnes se sont réfugiées derrière ces murs. Mais si elles semblent avoir un peu de répit, ici, ces familles manquent de tout. Nos enfants sont tombés malades à cause du stress et de la peur. Nous sommes en danger de mort à cause de la peur et de la faim. La situation est dramatique. L'Inde nous tire dessus et nous pousse à fuir, mais nous n'avons nulle part où aller à travers la montagne. Les raisons de la colère indienne. Une vidéo du pilote indien relâché vendredi par le Pakistan, où il remercie les autorités pakistanaises. Le tout sur fond de guerre de propagande après qu'Islamabad eût présenté cette libération comme un geste de paix dans cette nouvelle crise autour du Cachemire. Selon les médias indiens, le retour du pilote, fêté comme un véritable héros dans son pays, a été retardé car on l'a forcé à accepter cette vidéo pour sa libération. Depuis le début de la crise, 12 civils au moins ont été tués.